Bonjour, voici mon premier éditorial pour l'insoumission en ces temps de confinement. Je vais vous parler aujourd'hui de planification, nationalisation, réquisition, reconversion industrielle et galon de souveraineté. Déjà un premier constat, j'ai entendu le chef de l'État il y a deux jours fustiger les critiques, ce qu'il appelle le venin de la division. Je pense qu'il pointait notamment la responsabilité des oppositions, qui comme la nôtre, celle de France insoumise, continue effectivement à exercer son droit de critique démocratique et surtout son droit de proposition. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup à dire effectivement sur la façon dont est gérée aujourd'hui la crise épidémique que nous connaissons. Alors il y a beaucoup à dire sur la manière dont elle a été gérée. Moi je me rappelle notamment de ce Conseil des ministres du 29 février, premier Conseil des ministres sur le coronavirus, et qui s'est terminé par quoi ? Par le 49-3 sur la réforme des retraites. Alors réforme des retraites qui aujourd'hui est suspendue. De même, c'est vrai que quand on apprend la politique qui a été celle de la France depuis dix ans en termes de production de masques, on ne peut être qu'effaré. Considérer qu'à une entreprise comme Honeywell en Bretagne, en Côte d'Armor, qui a fermé en 2018 seulement, qui produisait 200 millions de masques par an, c'est vous dire à quel point il serait utile notamment aujourd'hui pour les personnes soignantes, et qui a été délocalisé en Tunisie uniquement pour davantage de profits, c'est quelque chose qui ne peut que mettre en réalité en colère. Mais je ne vais pas vous parler du passé, je voudrais surtout parler sur des décisions qui sont prises. Il y a eu 25 ordonnances qui ont été prises par le gouvernement il y a maintenant deux jours. Dans ces 25 ordonnances, on s'est dépêché, le gouvernement s'est dépêché de détricoter un peu plus le droit du travail, notamment en obligeant des gens, possiblement, à travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Par contre, de nationalisation, de réquisition, de reconversion, il n'y a pas une ordonnance sur ce sujet. Or pourtant, il est indispensable. Le 18 mars, Bruno Le Maire parlait du fait que les nationalisations, pour lui, n'étaient pas un mot tabou. Soit, on est le 27 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Une nationalisation, par exemple, évidente, comme cette entreprise Luxfer, qui fabrique de l'oxygène à usage médical, qui devait fermer, dont les salariés disent, on peut permettre qu'elle refonctionne de suite, nationaliser-la. Eh bien, cette évidence n'est même pas mise en application. Donc, c'est pour dire que cette politique, on a vraiment l'impression que le gouvernement n'a pas, je vais dire, d'orientation industrielle pour faire face à la crise sanitaire. J'entendais que le premier britannique, Johnson, avait par exemple convoqué les fabricants automobiles britanniques pour voir comment ils pouvaient reconvertir une partie de leur chaîne de production, au lieu simplement de fermer, pour faire des respirateurs. Je n'ai pas l'impression que ça, on en ait parlé en France. De même, il y a des initiatives venant du privé. Le textile, par exemple, il faut les saluer. Des entreprises comme St James, comme Armor Lux, comme les tisseurs de Charlieu qui ont décidé de recouverter une partie de leur outil de production pour faire des masques en tissu. Certes, ils ne peuvent pas aller pour les soignants, mais qui pourraient être très utiles pour les policiers, pour les salariés qui, sur le lieu de travail, peuvent se faire contaminer. Donc voilà, mais ça, ça vient, on a l'impression, d'une initiative du privé louable, mais non pas d'une politique décidée par l'État, de planification sanitaire, mettant au service de la crise l'outil de production français. Voilà, c'est ça que je reproche aujourd'hui, j'allais dire, à ce gouvernement, et donc de ne pas mettre en place nationalisation et réquisition, alors que c'est maintenant qu'on a besoin, ce n'est pas à la sortie de la crise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Monsieur le maire parle de nationalisation, éventuellement, de certaines entreprises qui peuvent vite se retrouver en difficulté du fait du contexte international. Il a parlé de Renault Air France. Moi, je trouve qu'effectivement, ça serait des choses nécessaires. Mais alors qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas aujourd'hui de socialiser les pertes et de privatiser les profits, une fois, j'allais dire, le cours normal du capitalisme, que je ne souhaite pas d'ailleurs, repris. De la même manière, il faut aujourd'hui prendre des décisions fortes sur ce qui a déjà été commencé dans certains secteurs et qui devait être accéléré dans les transports et l'énergie. Je parle de l'ouverture à la concurrence. Regardez la catastrophe que ce serait aujourd'hui pour l'État s'il devait agir sur plusieurs opérateurs ferroviaires, comme le propose la loi que nous avons votée à l'Assemblée cette année. Il est évidemment plus facile en temps de crise, d'ailleurs en temps normal aussi, d'agir sur un seul opérateur pour réorienter certains transports, décider qu'ils vont servir avant tout pour des questions médicales, etc. Donc il faut revenir sur cette politique d'ouverture à la concurrence de la SNCF, de l'énergie et au contraire, même se reposer les questions sur les télécommunications, les médicaments dont on voit qu'il nous manque des éléments absolument indispensables pour produire suffisamment de tests. Tout ça, c'est une politique qui nous amène, j'allais dire, à re-réfléchir à une certaine forme de collectivisation, pas de tous les secteurs économiques, bien sûr, mais de ceux qui répondent au bien commun à l'intérêt général et qui obéissent finalement à une autre logique, qui est celui de la souveraineté, qu'elle soit industrielle, alimentaire, sanitaire. La souveraineté, ce n'est pas seulement, j'allais dire, un repli national, ce n'est pas seulement vérifier que la nation que nous sommes peut produire ce qui lui est indispensable, parce qu'il est évident que ça peut aussi servir dans des formes de coopération avec d'autres pays, où comme le font les Cubains qui envoient des médecins en Italie ou en France, nous pourrions mettre à disposition ce que nous produisons dans une vision, j'allais dire, internationaliste, de solidarité, certains produits fabriqués en France. C'est une politique, c'est une politique de relocalisation, de circuit court, de souveraineté, qui est absolument nécessaire et indispensable à remettre d'actualité. Ça sera indispensable de toute façon parce que la crise environnementale nous y invite et la crise épidémique, quelque part, de nous permettre d'accélérer cette situation. La souveraineté, c'est quoi en fait ? Alimentaire, industriel, agricole, sanitaire, c'est simplement en réalité de se prévenir de la politique de concurrence, d'ouverture des marchés, du tout profit qui est celle du néolibéralisme depuis trentaine d'années et sur lesquels, évidemment, le monde d'après devra revenir. C'est ça au moins que doit nous permettre la crise du coronavirus. Prenez soin de vous.